Générique Amis du Chénet d'ailleurs, bonjour ! Et bonjour Jean-Paul ! Bonjour Teddy et merci à tous ceux qui nous font le plaisir de nous regarder ! Alors on enchaîne le programme ! Ce mois-ci, au programme, comme tous les mois, nous passerons en revue toute l'actualité du Chénet ! Ça coule de source ! Mais vous ne pouvez pas mieux dire, puisque pour commencer, nous vous proposons une petite histoire d'eau ! Ah, histoire d'eau ! EAU ! Ah, EAU, précisons ! Quand vous ouvrez votre robinet, vous n'êtes jamais réellement demandé d'où elle venait ? Bah, du ciel ! Entre autres, mais pas seulement ! Eh bien, nous sommes allés voir les différentes étapes de traitement de l'eau, de la Seine, avant d'arriver dans nos foyers ! Oh, mais c'est un rhum en fleuve ! Joli ! Oh, cool, cool ! On vous propose de regarder tout ça en images ! Allez, on jette à l'eau ! Les femmes et les enfants d'abord ! Nous sommes actuellement à Croissy-sur-Seine, c'est ici que tout commence au niveau de l'eau, la Seine à ma droite, une grosse usine juste à côté, je veux juste vous demander en fait, qu'est-ce que c'est que cette installation ? Cette installation, c'est une prise d'eau en Seine, c'est vraiment la Seine qui est le carrefour de la ressource en eau, puisque d'une part, elle s'infiltre naturellement dans la nappe souterraine, Qui est juste sous nos pieds ? Juste sous nos pieds, et d'autre part, elle va véhiculer jusqu'à une usine de traitement, pour ensuite, après traitement, s'infiltrer dans des bassins de réalimentation, pour alimenter également la nappe souterraine. L'infiltration naturelle de la Seine ne suffit pas à couvrir les besoins en eau de la population grandissante. C'est pourquoi, il est nécessaire de complémenter l'alimentation de la nappe phréatique par ce puisage, et cette série de traitements que nous allons voir maintenant. La qualité de l'eau est contrôlée très attentivement tout au long de la chaîne. Ici, nous sommes au centre de contrôle, finalement, des capteurs de qualité d'eau, qui surveillent en permanence les paramètres chimiques et physico-chimiques de la qualité de l'eau. Du début, c'est-à-dire l'eau de Seine naturelle, jusqu'à la fin du traitement et en cours de traitement, de façon à être certain que l'eau est parfaite avant infiltration dans la nappe. D'accord. L'eau, qui est puisée dans la Seine, arrive alors dans ses bassins, après un premier filtrage un peu grossier. Donc, après le dégrillage et le tamisage, la seconde étape, la décantation. Voilà, c'est ça, c'est la décantation. Donc, après avoir ajouté quelques produits chimiques pour pouvoir faire en sorte que les particules s'agglomèrent entre elles, ces particules vont décanter, elles vont tomber au fond du bassin, de façon à récupérer en surface une eau déjà clarifiée, beaucoup plus claire et avec beaucoup moins de matière en suspension et moins de polluants que ce qu'on peut trouver en Seine. Donc là, l'eau continue son cheminement. Ici, on est face à un bassin, je crois que c'est la troisième étape. Voilà, c'est l'étape de filtration sur sable. L'eau va traverser un filtre à sable, une épaisseur de sable d'un mètre, du sable très fin, qui va permettre de collecter de l'eau très clarifiée, très transparente, à la sortie de l'usine, avant de rejoindre les bassins de réalimentation. Donc, l'eau qu'on vient de voir juste précédemment, qui a été traitée dans l'usine, arrive ici et va décanter, c'est ça ? Alors, elle ne va pas décanter, elle va s'infiltrer tout doucement. C'est effectivement la dernière étape du deuxième chemin de la ressource en eau. Une filtration lente à travers le sable du fond de ces bassins de réalimentation. Il y a à peu près 12 hectares de bassins. Et cette eau va s'infiltrer à un mètre par jour pour rejoindre la nappe souterraine et ainsi constituer le deuxième chemin par rapport à la voie naturelle, qui était l'infiltration lente de la Seine. L'eau est ensuite pompée dans la nappe phréatique par 11 forages qui descendent à 30 ou 60 mètres de profondeur. Elle transite par la station de relevage de Bougival, qui, avec ses cinq groupes électropompes, relève l'eau sur un dénivelé de 150 mètres avec un débit de 5000 mètres cubes par heure. Elle est envoyée vers la station de Louve-Sienne, où elle sera traitée pour être rendue potable. Après l'usine de relevage, nous voici arrivés à Louve-Sienne. Monsieur Égouin, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on y fait ici ? Ici, vous avez cinq bassins qui réceptionnent l'eau qui arrive d'en bas, qui est stockée avant le traitement définitif, avant le départ vers les différents châteaux d'eau dont on vous parlera tout à l'heure. Nous voici maintenant à l'intérieur de l'usine. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer les différentes étapes de traitement de l'eau pour qu'elle devienne potable ? Bien sûr. Alors, ça arrive par les cheveux de carpe dans le coin du bassin, est aspiré dans un regard avec des pompes d'exor qui remontent l'eau dans les micro-tamies où toutes les saletés restent collées et parties à l'égout. Après, ça s'en va en traitement à l'usine 2 pour l'ozonation et retourne à l'usine 1 pour être filtrée et chlorée pour envoyer au château d'eau. Voilà. À partir du moment où elle est chlorée et qu'elle sort d'ici de l'usine, elle est potable ? Elle est potable, c'est contrôlé avec des appareils, comme vous pouvez le voir sur ma droite. C'est surveillé tout le temps et après, ça va au château d'eau. Et sur les sites, sur les réservoirs, on a aussi des appareils pour contrôler. Toutes les semaines, c'est contrôlé. C'est pour éviter tout développement de bactéries au cours de son transfert et de son stockage que l'eau doit être chlorée. Selon les chiffres de 2013, la consommation de l'eau potable se répartit pour 1% la boisson, 6% la préparation de nourriture, 6% le lavage des voitures et l'arrosage des jardins, 6% aussi pour les usages domestiques d'hiver, 10% pour la vaisselle, 12% pour le linge, 20% pour les sanitaires et enfin 40% pour les bains et les douches. Bah dis donc, elle en fait du chemin cette eau ? Oui, oui, oui. Des forages de Croissy-sur-Seine au centre-ville d'Uchenet, elle parcourt 7 km entre les conduites d'eau brute et les conduites d'eau potable. On continue avec l'actualité d'Uchenet ? Bah bien sûr, je suis là pour ça. Pour les jeunes, deux dates à retenir. Ah, pour les jeunes, je tends l'oreille. Le samedi 8 mars de 9h30 à 12h30 aura lieu le forum des métiers au collège Charles-Péguy pour les élèves de 4e et 3e. Près de 60 métiers seront représentés par des artisans, des entreprises, des écoles de formation ou des parents chénésiens qui viennent partager leur expérience et leur parcours professionnel avec nos jeunes collégiens. Voilà, alors, Charles-Péguy, le 8 mars 9h30. Je vous le reprends, sinon après je suis perdu. Et le samedi 5 avril de 9h30 à 13h, une journée porte ouverte est organisée au lycée Jean-Moulin. Vous pourrez découvrir les différentes filières et métiers proposés au sein de ce lycée professionnel en évolution permanente. Oui, alors, le 5 avril, 9h30, lycée Jean-Moulin ! Et maintenant, la bibliothèque recherche des bénévoles pour aider les candidats bacheliers à réviser. Ah, ça c'est une bonne idée ! Si vous avez du temps disponible, quelques heures par semaine, ou des compétences dans certaines matières au programme, merci de contacter la bibliothèque. Eh bien, merci d'avance pour eux ! Maintenant, info pratique, la validité de la carte d'identité est passée à 15 ans. Ah, 15 ans ! Eh oui ! Depuis le 1er janvier, les cartes émises sont automatiquement valides 15 ans, sans démarche particulière. En revanche, les cartes d'identité restent valables 10 ans pour les personnes mineures. Ah oui, alors, dans 15 ans, ça me fera 100 ans. On a le temps de leur venir. Je ne suis pas pressé ! Pour terminer, civisme, un petit rappel. Les prochaines élections municipales se dérouleront le dimanche 23 mars, et en cas de second tour, le dimanche 30 mars 2014. C'est un devoir de voter tous aux urnes ! Jean-Paul, maintenant sport ? Oui, il en faut, Sophie ! Sophie ! Bonjour, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle chronique. Retour sur quelques événements sportifs de février. Basket, solide réussite à Levallois de l'équipe masculine senior, qui sont allés chercher leur cinquième victoire. Bravo ! Un très beau match avec de très belles actions. Et selon Thibaut, l'entraîneur, les 10 joueurs ont apporté leur potentiel sur les parquets de Levallois. Score final, 87 à 62. Gymnastique, félicitations aux filles ! Juline, Camille, Marina, Audrey, Jade, qui sont arrivées premières du championnat départemental dans la catégorie minime cadette gymnastique, artistique, féminine. Rugby, bravo aux minimes, qui au-delà des victoires, réalisent un jeu enthousiaste, appliqué tant en attaque qu'en défense, et qui se classe 15e sur 64 clubs. Le trophée de l'homme du match lors de la rencontre rugby-sélois chénésien face à Paris Vif a été attribué à Pierre Léonetti pour son très bon match et surtout une très grosse défense. Enfin, venez assister au perfectionnement du dressage des chevaux de compétition organisé par le club hippique du Chénet dimanche 16 mars de 14h30 à 16h. Venez nombreux les encourager. Merci de votre attention et à très vite pour une nouvelle chronique sportive. Bravo à nos gymnases pour ces magnifiques résultats. Mais allez le chénet ! On passe à la culture ? Mais il en faut ! Avec Xavier ? Ben allons-y, Xavier ! A toi, Xavier ! Un mois de mars éclectique à la grande scène avec au programme de l'Opéra, une musique pour tous consacrée au violon, une comédie à succès et un seul en scène exceptionnel. Le vendredi 14 mars, la pétillante troupe d'Opéra éclatée est de retour avec Donjement. Dans le sillon de sa Flûte enchantée de 2009, le metteur en scène Éric Pérez fait le pari de la jeunesse, du dépouillement et de la pureté. Avec quelques touches de provocation sensuelle, une très haute qualité des interprètes et un travail millimétré avec le chef d'orchestre Dominique Trottin, cette nouvelle création est une réussite. A noter que l'œuvre est présentée dans sa version de Prague. Les récitatifs chantés sont également remplacés par des dialogues parlés en français. L'orchestre de 11 musiciens est intégré à la scénographie. Le mardi 18 mars, Serge Kaufmann a choisi d'inviter la jeune violoniste Hildegarde Fénault, une artiste de 18 ans née pour son instrument. Elle sera accompagnée au piano par Thibaut Lebrun. Une soirée impressionnante dédiée aux talents et aux violons. Le jeudi 20 mars, ne manquez pas Hier est un autre jour. Cette comédie de Sylvain Méniac et de Jean-François Croce est un des grands succès parisiens de la saison. Une rencontre improbable entre un avocat bourré de principes, Daniel Russo, et un homme imprévisible, Roland Marquisio, qui va bouleverser la vie de l'un comme de l'autre. Servi également par quatre autres comédiens tous aussi excellents, cette création totalement déjantée est aussi étonnante que réussie. Enfin, le mardi 25 mars, ne ratez pas un grand monsieur de la scène française. Après son extraordinaire Henri IV, Jean-François Balmère retracera les temps forts du périple de Barnamu et nous entraînera la rencontre des multiples personnages de la saisissante épeupée du voyage au bout de la nuit de Céline. Pour chacun de ces spectacles, il reste encore quelques places, alors rendez-vous à la caisse de la mairie, à la bibliothèque ou dans les réseaux FNAC. Bon spectacle et à bientôt à la grande scène du Chénet ou ailleurs. Eh bien voilà Jean-Paul, il est temps de conclure cette émission. C'est déjà fini ? Eh oui. Allez, on se retrouve dans un mois. Et comme d'habitude, je vous rappelle que vous pouvez retrouver d'autres reportages sur l'actualité de votre ville sur le Chénet TV, le site de la ville, Facebook, Twitter et dans Événements, votre magazine. Jean-Paul, on va boire un petit verre d'eau ? Je préfère rester sobre. Bon allez, bye bye. À votre santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501